Les 10 morsures d'araignées les plus venimeuses au monde Les araignées, rien que d'y penser, ont la capacité de nous faire dresser les poils sur le corps. Les arachnophobes, eux, pourraient s'évanouir en voyant ces vidéos d'araignées dangereuses. Ce qui est plus dangereux que l'apparence d'une araignée, c'est sa morsure. Si certaines araignées n'infligent qu'une petite douleur, d'autres peuvent faire souffrir pendant des jours et occasionner des plaies ouvertes de la taille d'une balle de golf. De la veuve noire à la recluse brune, voici 10 morsures d'araignées les plus venimeuses au monde. Détectons-nous déjà un frisson qui se propage le long de votre colonne vertébrale ? C'est parti ! L'araignée banane L'araignée banane ressemble à l'araignée loup d'Amérique du Nord, mais son venin est plus mortel. C'est une araignée brune géante qui possède le venin le plus actif sur le plan neurologique et elle est souvent reconnue comme l'araignée la plus dangereuse au monde. Les araignées bananes sont des chasseurs voraces qui se déplacent beaucoup. Elles préfèrent passer la nuit dans des endroits douillés et confortables et à l'occasion dans les fruits et les fleurs que les humains cultivent et consomment, dont les bananes. Si l'araignée est effrayée, elle mordra pour se protéger, bien que la plupart des morsures soient délivrées sans venin. Elle n'injectera son venin que si l'araignée est acculée ou si elle est blessée. En voilà une araignée consciencieuse, mais son venin, une fois injectée, contient de grandes quantités de sérotonine qui provoquent une morsure très douloureuse, susceptible de causer un choc musculaire. Veuve noire La célèbre veuve noire se reconnaît à la marque colorée en forme de sablier sur son abdomen. On les trouve dans les climats tempérés du monde entier et elles adorent s'abriter dans les toilettes délabrées au fond des jardins. Leur venin est mortel et avant la mise au point de l'antivenin spécifique à cette espèce, environ 5% des attaques enregistrées étaient mortelles. Le poison de la veuve noire serait 15 fois plus puissant que celui d'un serpent à sonnette. Chez l'homme, une morsure de veuve noire peut provoquer des douleurs musculaires, des nausées et une paralysie diaphragmatique, ce qui peut rendre la respiration difficile. Cependant, contrairement à la croyance populaire, la plupart des personnes mordues ne subissent aucun dommage grave et ne meurent pas. Toutefois, les morsures peuvent être mortelles, surtout chez les petits-enfants ou les personnes âgées. Heureusement, les décès sont rares. Les araignées ne sont pas agressives et mordent principalement pour se défendre, par exemple lorsque quelqu'un s'assoit sur elle. Ce qui, il faut bien le dire, est compréhensible. Surnommée l'araignée des sables à six yeux, elle vit dans les déserts du sud de l'Afrique et dans d'autres zones sablonneuses. Elle est de taille moyenne, ses pattes peuvent atteindre 10 cm de long et son corps 5 cm de long. L'araignée des sables à six yeux est un parent des recluses que l'on trouve dans le monde entier. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucun cas enregistré de victime humaine, ce qui est rare. Cependant, il y a eu deux cas où on a soupçonné une morsure de cette araignée. Dans le premier cas, la victime a perdu un bras en raison d'une nécrose étendue, et dans le deuxième, la victime est décédée d'une hémorragie massive, deux symptômes d'une morsure de serpent insonnette. Les tests toxicologiques ont montré que le venin est extrêmement mortel, avec une forte action hémolytique et nécrotoxique, qui provoque une fuite des vaisseaux sanguins, une fluidification du sang et une destruction des tissus. Si les humains ne meurent pas si facilement, les animaux plus petits comme les lapins, en revanche, succombent généralement au venin dans les 5 à 12 heures. L'araignée recluse du Chili Croyez-moi sur parole, vous n'avez pas envie d'être mordu par la recluse du Chili, qui, selon de nombreuses personnes, est la plus dangereuse des araignées recluses. Sa morsure peut provoquer de graves réactions systémiques, voire la mort. La mortelle araignée recluse du Chili est étroitement liée à sa recluse brune. Elle est connue en Espagnol sous le nom d'Araña de Ricone. La recluse du Chili n'est pas agressive et ne meurt que lorsqu'elle entre en contact avec la peau humaine, par exemple lorsque la victime enfile des vêtements. Le venin de la recluse du Chili, comme celui de toutes les araignées recluses, contient une toxine dermo-nécrotique présente exclusivement dans quelques micro-organismes pathogènes. Certaines morsures sont légères et ne provoquent aucune nécrose, mais un petit pourcentage de morsures provoquent des lésions nécrotiques graves, voire des maladies systémiques pouvant conduire à une insuffisance rénale. Dans une enquête clinique menée au Chili, les victimes sont décédées dans environ 4% des cas. Les araignées de la famille des Atracidae, connues sous le nom d'araignées à toile en tenoir à l'étranger, sont originaires d'Australie. La Hadroniche Formidabilis est la plus grande du genre, atteignant une longueur de plus de 7 cm. Elle est bien connue pour l'habitude qu'elle a de vivre dans les arbres. Comme ces araignées sont attirées par l'eau, elles tombent fréquemment dans les piscines, ce qui entraîne des interactions avec les propriétaires qui tentent de les repêcher. Si aucun antivenin n'est disponible, le venin de chaque espèce d'araignée de la famille des Atracidae peut tuer un homme en quelques minutes. Cette famille abrite les araignées les plus toxiques de la planète. Allez voir la plus grande araignée à toile en tenoir du monde, Colossus, au parc australien des reptiles. Cette araignée est tellement énorme qu'elle mesure près de 8 cm d'une patte à l'autre. Elle est si dangereuse car du venin s'écoule constamment de ses crocs. Atrax robustus L'Atrax robustus, connue sous le nom d'araignée à toile en tenoir de Sydney à l'étranger, est l'une des créatures venimeuses les plus redoutées d'Australie. Ne pensez même pas à vous approcher d'elle car elles peuvent être extrêmement violentes lorsqu'elles sont excitées. Les femelles passent beaucoup de temps dans leur terrier tubulaire doublé de soie et attendent que les mâles se montrent pendant les mois les plus chauds. Le venin de l'Atrax robustus contient de la robustoxine, un inhibiteur de canaux ioniques extrêmement mortels. Ce qui les rend s'immortels, c'est leur capacité à délivrer une dose importante de leur venin. Lorsqu'elles mordent, elles frappent souvent plusieurs fois. C'est pourquoi il est vivement conseillé de ne pas s'en approcher. Entre 1927 et 1980, date de la mise au point d'un antivenin, l'Atrax robustus a été responsable de 13 décès documentés, dont la plupart étaient des enfants. Misoulena La misoulena, connue sous le nom d'araignée souris à l'étranger, est une petite chose qui peut souvent passer inaperçue. Elle ne dépasse pas 10 à 35 mm de long et se reconnaît à sa mâchoire et à sa tête bulbeuse. Les araignées souris sont souvent confondues avec les araignées à toile en tonnoir, mais heureusement pour l'homme, les araignées souris ne vivent généralement pas dans les endroits très peuplés et très peu de morsures ont été enregistrées. Mais cela ne les rend pas moins dangereuses, car leurs morsures sont connues pour produire les mêmes symptômes que celles des araignées à toile en tonnoir. Contrairement à ces dernières, toutefois, on pense que l'araignée souris utilise moins de venin et qu'elle peut même mordre à sec. Mais si elle mord avec toute sa force, cela peut être dangereux, comme le montre cette photo. Bien que nous ne soyons pas sûrs que cette photo ait été vérifiée, elle a été postée sur les réseaux sociaux et montre ce qui peut arriver si l'on ne se fait pas soigner assez rapidement après avoir été mordu par une araignée souris. L'araignée loup L'araignée loup appartient à la famille des lycocidae et il en existe environ 125 espèces aux Etats-Unis et une cinquantaine en Europe. Une araignée loup adulte peut mesurer jusqu'à 5 cm. Elle est velue et de couleur brune ou grise avec une variété de marques rayées sur le dos. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de l'araignée loup est la disposition de ses yeux qui comprend 4 petits yeux sur la rangée du bas, 2 énormes yeux sur la rangée du milieu et 2 yeux moyens sur la rangée du haut. Comme on pensait autrefois que les araignées chassaient leurs proies en meute, on leur a donné le nom d'araignée loup. Contrairement aux autres araignées, elles ne tissent pas de toile mais chassent activement ses proies. Cette araignée n'est pas particulièrement agressive, mais elle mordra si elle se sent menacée ou en danger. Lorsqu'elle est agitée, elle se déplace également assez rapidement. Bien que le venin de l'araignée loup soit toxique, il n'est pas mortel. Mais cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas une vilaine plaie en cas de morsure. Si c'est le cas, ne mettez pas de bandage sur la plaie, mais appliquez plutôt une poche de glace pour réduire le gonflement. Évitez tout mouvement et demandez immédiatement une assistance médicale. L'Atrodectus bishopii La Latrodectus bishopii, parfois surnommée veuve rouge, est une araignée extrêmement venimeuse et rare qui appartient à la famille des veuves noires. Elle est originaire du sud et du centre de la Floride et peut être identifiée par sa couleur vive. Elle est assez petite et ne mesure que 2,5 cm de long, mais elle possède le même venin que ses cousines. Croyez-moi, vous ne voulez pas être mordu par une veuve rouge. Ces petits arachnides produisent des morsures qui sont systémiques par nature, se propageant par le système lymphatique et qui commencent généralement une à trois heures après la morsure. En cas de morsure, les symptômes typiques sont une douleur intense, des spasmes des muscles abdominaux, des crampes musculaires, une léthargie, une transpiration localisée, des nausées, des vomissements et de l'hypertension. Les symptômes durent généralement entre 3 à 5 jours s'ils ne sont pas traités. La recluse brune Notre numéro 1 est l'une des araignées les plus venimeuses d'Amérique du Nord. La recluse brune est également connue sous le nom d'araignée violoniste. Il s'agit d'une espèce se déplaçant lentement et dotée d'une marque sombre en forme de violon sur la tête. Les morsures de recluse brune sont fréquentes parce que ces araignées se logent dans les chaussures, les vêtements et les matelas et finissent régulièrement en étau contre la peau, ce qui les incite à mordre. L'aire de répartition de la recluse brune aux États-Unis est principalement limitée au Midwest, au sud et au sud-est. Cependant, une variété d'araignées recluses aux caractéristiques similaires peut être trouvée dans tout le sud de la Californie et aux alentours. La morsure de cette araignée inflige une douleur atroce. Certaines morsures ont même entraîné la mort des victimes en raison de la perte de tissus et d'infections graves. Le pire problème de la morsure de recluse brune est la nécrose qui entraîne la dégradation des tissus. Les enfants sont souvent victimes de morsures de recluse brune. Voyez ce qui est arrivé à Steven McKellar, un homme de Nouvelle-Écosse qui a été mordu par une recluse brune et qui a survécu. La morsure a provoqué une réaction cutanée douloureuse qui a nécessité l'hospitalisation de Steven. C'était vraiment effrayant. Vous n'aimez peut-être pas regarder des araignées effrayantes, mais vous saurez maintenant quelles araignées vous devez à tout prix éviter. D'un autre côté, vous pouvez aussi faire le choix prévenant de toutes les éviter. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Merci les amis, prenez bien soin de vous. !